Tu as su que j'étais là-bas ? S'il te plaît, qu'est-ce que ça fait ? Et puis tu vas pas me reprocher ça, non ? De toute façon, ton père s'en serait rendu compte, alors arrête. Et puis, il finit toujours par deviner tout ce que tu fais. Pourquoi tu me dis ça ? Parce que de toute façon, je doute fort qu'il apprécie que tu sortes avec des types et des gens bizarres qu'il ne connaît pas et... Tu sais qui y est passé ? Comment s'appelait cet homme ? Paolo. Paolo Landucci. Il est venu te chercher, il disait être très ami avec toi, il voulait... Non, 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 je ne pourrais pas être l'ami d'un type aussi néfaste que Paolo. Ah, vraiment ? Oui. Ce n'est pas vrai, il m'a paru charmant, tout au contraire. Ah, quoi que bon, je te le concède. Peut-être qu'il n'est pas venu que par amitié pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il ne va sans doute pas te prendre au sérieux. Il se moque et se moquera de toi, au même titre que tous les hommes du village. Voilà l'histoire de ta vie, chère princesse. Il s'agit de ma vie, ça ne te regarde pas. Ah si, ça me concerne, et certainement pas à cause de toi, mais à cause de moi. Si tu ne te trouves pas un mari très vite, un homme qui soit assez bête pour tomber dans tes maudits filets, c'est moi qui vais devoir t'encaisser toute cette maudite vie, et j'en ai assez, tu m'entends ? Assez de vivre ici, parce que ça fait trop longtemps, trop longtemps que j'ai hâte de supporter. Ah, ma tante. Tu veux toujours faire ta gentille ? Tu veux toujours accompagner ta chère tante chez le médecin demain ? Oui. Tu sais, je regrette vraiment que tu aies eu à me supporter, et ce pendant tellement d'années. Mais j'espère que tu auras à me supporter encore bien des lustres, car cela voudrait dire que ta maladie n'est pas aussi grave que ce que tout le monde a pu penser, et que tu risques de t'en remettre très bientôt. Mais bon, ça on le saura demain dans le cabinet du docteur Tovar, n'est-ce pas ? Non ? Bon, je m'en vais. Je te laisse la maison, à toi. Toute seule. Excuse-moi, Carmina. Tu n'as pas communié, Lucio. Bon, mais c'est que pendant toute la semaine, j'ai pas eu le temps de me confesser. Voilà, c'est tout. Pourquoi pas, comme si c'était dans tes habitudes de le faire. Toi, sans aucun travail, et la situation étant ce qu'elle est, le seul qui puisse nous aider à faire un miracle, c'est Dieu. Ah, chérie, s'il te plaît, est-ce que tu peux pas me parler d'autre chose ? Mais tu radotes toute la sainte journée. Hé, dis donc, je n'ai pas besoin que tu... Arrête-toi, s'il te plaît, tu veux bien ? Non. Alors, comment ça va, ma petite ? Tu m'as l'air bien pensive. T'es sûrement en train de te souvenir du ridicule d'hier soir, c'est ça ? Ce dont je me souviens, c'est du nombre de crapules dans ton genre qui traînent les rues. Hé, on se calme, y'a que la vérité qui blesse. Dis-moi, qui t'envoie mettre les pieds là où tu ne dois pas ? Tu sais très bien qu'il y a des problèmes entre la famille Arengo et la tienne. Ah, bien sûr. Et comme vous vous êtes toujours considérés comme l'un d'eux... Enfin, c'est ce que vous imaginez, du moins. Parce que laissez-moi vous dire que vous ne serez jamais plus qu'un larbin misérable de Madame Alfonsina. Je vais te dire, ton père n'est pas la moitié de l'homme que je suis, il ne m'arrive même pas à la cheville, tu comprends ? C'est un minable, un bon à rien, même pas capable de retenir sa volaille de basse courbe. Personne ne dira du mal de mon père et vous encore moins. Ne me lève pas la main dessus comme ça, ma petite. Maintenant, je ne vais pas te lâcher, tu biches ça, dépêche-toi, viens. Lâche-moi ! Allez ! Lâche-moi, je te dis... Mais lève-la ! Elisa ! Blanca ! Ça, mon vieux, tu n'aurais jamais dit... Lucho ! Lucho ! Lucho ! Lucho, réponds-moi, s'il te plaît ! Parra, qu'est-ce que tu as ? Dis quelque chose ! Lucho, s'il te plaît ! Lucho ! Lucho est mort ! Lucho est mort ! Lucho est mort ! Non, non, Blanca, non ! Non, 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 il est conscient, calme-toi, il respire ! Il respire, ma reine, il respire ! On a besoin d'aide ! Il a besoin d'aide, ne bouge pas ! Reste avec lui, Blanca, je m'en occupe ! Je reviens ! Oui, je vais faire vite ! Lucho, s'il te plaît, Lucho ! Non, je trouve très bien que tu veuilles rester ici quelques jours avec ta mère, Damien. Par contre, je ne sais pas si c'est... si c'est le mieux... ou la meilleure décision pour Florencia de rester ici aussi. Pourquoi pas, papa ? Damien et moi voulons être ensemble. Je ne sais pas, ma chérie, ça fait longtemps que ton fiancé et sa maman ne cohabitent pas. Et je pense qu'il serait plus prudent de leur laisser le temps de vivre un peu ensemble. Papa, mais c'est Damien qui m'a demandé de rester avec lui, n'est-ce pas, Trésor ? Exactement, Goudon. En plus, je suis persuadé que ma mère va être enchantée à l'idée que Florencia reste avec nous. Qui sait si elle se fera à l'idée que la fiancée de son fils puisse habiter ici en la compagnie d'une quelconque présence familiale ? Non, tu as raison, mais ne t'inquiète pas pour ça. Maintenant, Florencia et ma mère se... se connaissent mieux. Ah, allez, papy Hino ! Ne me dis quand même pas que tu penses que les gens vont médire de moi ? Juste parce que je passe quelques jours seule dans la maison de mon fiancé. D'accord, tu restes. Merci, Goudon. Tu verras que je vais bien m'occuper d'elle. Non, 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 ça, je n'en doute pas. Ce qui m'intéresse, c'est Paolo et je vais le ramener. D'ailleurs, il faut absolument que j'aille parler avec lui. Oui, je reviens. Je t'en prie. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté de rester avec moi. Je ne veux pas me séparer de toi. Jamais. Je ne serai pas tranquille de te laisser ici. À la merci de n'importe quelle femme, hein ? Tu dis des bêtises. Je ne veux pas qu'on pense que je suis jalouse. C'est sûr, chérie. Pas plus que deux semaines, n'est-ce pas ? Pas un jour de plus. Tu me promets de ne pas te séparer de moi pendant notre séjour. C'est promis. Juste ciel, qui est-ce qui frappe à la porte comme ça ? Le docteur Tovar est là. Il est en train de se reposer. Et puis, ce ne sont vraiment pas des manières de frapper chez les gens comme ça. À ce que je vois, on ne t'a pas enseigné les bonnes manières, ma jolie, n'est-ce pas ? Je ne suis pas venue pour qu'on dénigre ma famille. Je dois voir le docteur, c'est très urgent. Appelez-le, s'il vous plaît. Personne ne hurle comme ça dans ma maison. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ces cris ? Venez avec moi, docteur. Gabino a frappé mon parrain. Alors il est tombé par terre et en tombant, il s'est cogné la tête. Il a perdu connaissance, je crois que c'est grave. Où est-il ? À quelques mètres d'ici. Ma marée n'a très peur. Venez avec moi, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Bien sûr, je prends ma mallette. Calme-toi. C'est vrai, ça, Gabino Mendoza a frappé monsieur Lucio ? Oui. On y va. Partons. Ne sois pas têtu, Paloma. Pourquoi ne pas me dire ce que voulait la tante d'Elisa ? De quoi tu parles avec cette femme ? Je te l'ai déjà dit mille fois, rien d'important, grand-mère. Bon, eh bien, si ce n'est pas important, alors pourquoi est-ce que tu ne me dis rien ? C'est bon, arrête avec tes questions, grand-mère. S'il te plaît. Eh bien, tout ça, tu sais, Paloma, ça ne me dit rien qui vaille. J'espère juste que tu ne te mettras pas dans de sales histoires, et encore moins avec cette femme dont il faut se méfier. Oui, je le sais bien. Très bien. Garde tout ça pour toi, hmm ? Et si après tu as des ennuis avec elle, ne viens pas me demander de t'aider parce que tu te débrouilleras toute seule, puisque tu ne veux rien me dire. Ne t'inquiète pas pour ça, ça n'arrivera pas. J'espère bien. Évidemment, tu étais très occupé à l'exploitation, n'est-ce pas ? Tu as vu l'heure ? J'en ai profité pour passer chez Edmundo et parler avec lui. À quel propos ? Je lui ai dit que c'était très important que demain il fasse la prise de sang d'Elissa pour le test de paternité. Tu lui en as parlé, n'est-ce pas ? Oui. Tu lui as dit de t'accompagner au centre de soins ? Oui, bien sûr, mais évidemment elle m'a envoyé promener. Je ne vais pas non plus me mettre à genoux pour la supplier. Je l'obligerai malgré elle. Et c'est tout ce dont vous avez parlé ? Non. Nous avons aussi discuté de ta santé. Tu m'avais dit que ça ne servait à rien de lui en parler, mais je t'avoue que ça m'a fait du bien de le faire. Et qu'est-ce qu'il t'a dit, mon chéri ? Plus ou moins la même chose que toi. Qu'il fallait attendre les résultats d'analyse. Mais d'après lui, il n'y a rien de grave. Tu vois, mon trésor. Tu vois pourquoi je t'avais dit que ça ne servait à rien de lui parler, hein ? Eh bien oui, mais ça m'a tranquillisé de le faire. Mais celui qui m'inquiète beaucoup, c'est Edmundo. Pourquoi ? Il avait l'air... Bizarre. Pas sûr de lui. Mal à l'aise. Bon, si c'est le cas, ce n'est pas ton problème. Mais bien sûr que c'est mon problème. C'est mon ami et je l'aiderai autant que je peux. En plus, il a fait énormément de choses pour la famille. Oui. Tu le sais mieux que n'importe qui. Tu as tout à fait raison, mon amour. Mais bon... Je ne veux plus qu'on parle de lui. Je voudrais qu'on parle de nous, ok ? Tu sais quoi ? Je suis bien contente que tu sois allée le voir après tout. Cela veut dire que je compte à tes yeux. Bien sûr que tu comptes. Oh, mon amour, je voudrais que ce soit toujours comme ça. Toujours. Toujours comme ça, chérie. Je vais prendre un bain avant d'aller me coucher. On ne peut pas laisser ma nièce toute seule dans ce village. Je te le dis, Guido. Et moi, je ne vois pas d'inconvénient à rester avec elle le temps qu'il faudra. Vraiment. Mais moi, oui, j'ai un problème, Paolo. Donc demain, tu vas rentrer avec moi gentiment à Mexico, afin que nous puissions résoudre, comme des hommes, le pétrin dans lequel tu t'es fourré en sortant avec une mineure. Je te l'ai déjà dit. Ce sont des inventions de Kenya. Si elle t'a dit qu'elle attendait un enfant de moi, c'était pour faire pression. Et que tu lui dises où je me trouve, tu piges ? Oui, oui, mais là, c'est ta parole contre la sienne. Le problème, c'est que je sais... Je sais à quoi m'en tenir avec toi, Paolo. Je te jure sur la tête de nos parents que je te dis la vérité. Je n'ai jamais eu de relation avec cette fille, c'est tout. Bien. À supposer que ce soit vrai, tu n'as aucune raison de rester dans ce village. Qu'est-ce que tu y ferais ? Eh bien, tu sais, je peux faire plein de choses dans ce village. Énormément de choses. Comme... comme trouver du travail, par exemple. S'il te plaît, arrête ton char, Paolo. Enfin, depuis combien de temps tu reçois un salaire dans mon entreprise ? Et ça, en te tournant les pouces sans être rentable. Toi, tu n'as jamais aimé le travail. C'est ça, c'est justement de ça dont il est question. Ce que je ne veux pas et ce que je n'aime pas, c'est de vivre sous ton ombre depuis tant d'années. Mais que tu me crois ou non, j'avoue que tu as plus été un père pour moi qu'un frère aîné. Mais je ne suis plus l'enfant orphelin âgé de trois ans. J'ai besoin que tu arrêtes de prendre soin de moi. Et aussi de me surveiller, je veux juste une petite chance. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Encore une fois, tu vas être surpris par ce que je vais te dire. Mais depuis que je suis arrivé ici, j'ai pu prendre le temps de... de réfléchir tranquillement. Et je me rends compte que j'ai besoin de me poser. Si j'avais su l'effet que ça se ferait de t'emmener à la Hermita, il y a bien longtemps que je t'y aurais amené. Dis-moi, dans quoi tu pourrais travailler ici ? À l'usine de Pimondé à Ringo, par exemple. Je ne sais pas, je peux faire n'importe quoi. Mais j'ai vraiment besoin de mener ma barque. Est-ce que tu es bien sérieux, Paolo ? Ne... ne me mène pas en bateau encore une fois. Guido, donne-moi l'occasion, s'il te plaît, de te prouver que je suis capable de changer. D'ailleurs, je voulais en parler à Alphonsina aujourd'hui même. Mais je n'ai pas voulu la déranger, je sais qu'elle est malade. Mais je te promets... Je te promets que je vais le faire à la première occasion. C'est entendu. Reste à l'Hermita si c'est ce que tu souhaites. Mais je te préviens, si ça te plaît ou non, je serai toujours derrière toi, comme si j'étais ton ombre dans ce village. Et pour ton propre bien. Tiens-toi, Caro. Oh, ma puce, je m'en remets à Dieu pour qu'il survive. Je mourrais de tristesse si je venais à perdre mon homme. Non, 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 on ne va pas le perdre. Il va s'en remettre, crois-moi. Oh, Blanca, tout ce qui est en train de se passer est de ma faute. Tout ça parce que mon parrain a voulu me défendre et maintenant il est ici. Non ! Non ! Le seul coupable, c'est Gabino Mendoza. Cet homme a toujours détesté Lucio. Cette espèce de lâche s'en est pris à un vieux et s'est tiré en se fichant de ce qui se passait. Calme-toi, calme-toi. Il va me le payer ? Je te jure qu'il va me le payer. Excusez-moi, est-ce que vous voulez bien me suivre, s'il vous plaît ? Oui, oui, bien sûr. Calme-toi, Blanca. Je reviens tout de suite. J'arrive, hein ? Calme-toi, c'est-à-dire. Entre. Comment va mon parrain ? Le docteur Tovar ne va pas tarder. Je voudrais le voir. Mademoiselle ? Oui ? Vous nous laissez seule, s'il vous plaît ? Bien sûr, docteur, excusez-moi. Merci. Qu'est-ce qu'on lui fait en ce moment ? Pourquoi vous ne me laissez pas le voir ? Comment va-t-il ? Voyons, calme-toi, Elisa, s'il te plaît. En ce moment, on est en train de lui faire quelques radiographies. Mais bon, je ne veux pas me prononcer sur son état avant d'avoir pris connaissance des résultats. Tu connais ton groupe sanguin, Elisa ? Non, non, je l'ignore. Bien si. Si tu n'y vois pas d'inconvénients, j'aimerais bien te faire un prélèvement pour... l'envoyer au laboratoire et savoir si ton sang est compatible avec celui de M. Lucho. Parce qu'en fait, si la chirurgie s'avère nécessaire, nous aurons besoin d'un donneur. Mais bien sûr, faites tout le nécessaire pour sauver mon parrain, évidemment. Bien sûr, allez-y. Bien, assieds-toi, s'il te plaît. Ici ? Alors ? Oui, 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 je te promets, ça ne fait pas mal. Mais dites-moi, je n'ai pas besoin d'être agent pour faire ça ? Non. Ah bon ? Non, parce que dans ce cas, c'est juste pour connaître ton Rhesus. Ah. Il faut que je me débrouille pour que demain, Edmundo ne fasse pas cette prise de sang à Elisa. Augusto ne peut pas savoir que je lui mens depuis tout ce temps. Il doit continuer à croire qu'Elisa n'est pas sa fille. Ouais, on plie un peu le bras. Ah. Voilà, ce sera tout. Hein ? Très bien. Dès que j'ai de nouveau, je vous informe. Oui. Tu peux partir. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Viens. Carmina, au moins, assure-toi que la porte... Chérie, il n'y a personne. Ne t'en fais pas, nous sommes seuls. D'accord ? Mais, Elisa et Dolorès ? Dolorès n'est pas là parce que c'est son jour de congé, elle est sortie. Et Elisa n'est pas là non plus. Elle a dû sortir avec Paolo Landucci. Avec qui ? Avec Paolo. Bon, je ne sais pas. Je crois que c'est l'oncle de la fiancée de Damien. Je pense qu'elle l'a rencontrée hier soir à la fête. Non, je ne pense pas qu'elle soit sortie avec lui. Ah ben, non, elle n'est pas forcément sortie avec lui, mais comme il est passé la chercher aujourd'hui, c'est ce que j'imagine. Ah bon ? Oui. Oh, et mon amour, ce n'est pas pour dire, mais honnêtement, je ne juge pas bon qu'elle le voit. Je ne sais pas. On ne le connaît absolument pas. Il est beaucoup plus âgé qu'elle. Après, arrivent les potins, tu vois. Je ne sais pas, mais tu devrais peut-être la surveiller un petit peu plus. Qu'elle ne débarque pas à un de ses quatre avec une surprise, parce qu'on a déjà donné. Oh, bon, laisse tomber. Ne t'inquiète pas pour elle. Dépêchons-nous avant qu'elle arrive. Viens ici, allez. Viens. Docteur, comment va mon parent ? Docteur ! Les radiographies sont plutôt encourageantes. Apparemment, il n'y a rien de grave. Ah, Dieu soit loué. Mais malheureusement, Monsieur Lucho est toujours inconscient. Il ne reste plus qu'à attendre une réaction de sa part, maintenant. Dites-moi la vérité, docteur. Dites-moi la vérité, s'il vous plaît. Il y a un risque pour que mon mari reste dans cet état, dans le coma, docteur. Dites-le-moi, s'il vous plaît. Dites-le-moi, s'il vous plaît. J'espère bien que bon, mais il n'y a pas moyen de le savoir pour le moment. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en attendant, docteur ? On ne peut pas rester dans l'angoisse sans savoir s'il va s'en sortir ou non. Bon, alors, il faudrait que nous lui fassions d'autres types d'examens. Mais malheureusement, dans ce centre médical, nous ne possédons pas tout l'équipement nécessaire, hélas. Mon Dieu ! Mon Dieu, ce n'est pas possible ! Calme-toi, Alain. Calme-toi, Madame Blancard. J'ai seulement tenu à être franc avec vous, vous voyez ? Mais je compte, moi aussi, sur le rétablissement de votre mari. Puis-je le voir, docteur ? Puis-je le voir, s'il vous plaît ? Dans un moment, dans un moment, oui. Je vais le voir, docteur, je ne veux pas. Je vous fais signe dès que vous pouvez venir, d'accord ? Je reviens tout de suite. Faites en sorte qu'elle reste au cœur. Oui, 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 oui. Blancard, calme-toi. Sois tranquille. Elisa, ma puce. Sois tranquille. Chérie, écoute, va te reposer chez toi. Ça ne sert à rien de rester ici avec moi, tu comprends ? Non, 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 je ne bouge pas d'ici. Mon parrain est comme mon père pour moi et je veux être à ses côtés. Oui. Alors, appelle chez toi pour prévenir que tu es ici. Oui, oui. Écoute, sinon il pensait qu'il était, je ne voudrais pas. Non, non, rassure-toi, j'appelle tout de suite et je file te chercher un thé ou un café pour te requinquer, d'accord ? Ah, chérie. Allez, ma Blanca, viens, viens, assieds-toi. Je veux que tu te calmes. Le médecin dit que ça va aller, ma Blanca, d'accord ? Je reviens tout de suite. Reste ici. Bonsoir, mon père. Comment ça va ? Ça va, ça va. Je vous laisse, je vais me reposer car demain je dois me lever très tôt pour aller au travail. Ah, mais écoutez-moi ça. Tu as enfin trouvé du travail ? Bien, pourquoi tu ne m'en as pas parlé ? Eh bien, c'est que je vais retourner travailler avec M. Augusto. Ça alors ! Allez, viens t'asseoir ici. Quoi ? Tu m'avais pourtant bien dit que pour rien au monde, tu ne retournerais y travailler. Eh bien, oui, comment dire ? C'est Elisa qui me l'a demandé, je n'ai pas pu refuser. Ça ne fait pas de doute. L'amour fait des miracles, Louis. Voilà, ça suffit, vous n'allez pas prononcer sérieusement, on connaît la chanson. Sans compter qu'il va falloir que je ravale mon orgueil pour retourner travailler là-bas. Tu sais, Gaël, fiston, ça en dit long sur toi. Tu es un brave garçon. Je suis certain que si tes parents étaient de ce monde, eh bien, ils seraient très fiers de toi, mon fils. J'apprécie tout ce que vous me dites, mon père. Pour moi, ça veut dire beaucoup. Allez, bonsoir, mon père. Merci, fiston. Bon, passe-tu de bonnes nuits, repose-toi bien. Dites, vous avez éteint les lumières de l'église ? J'ai complètement oublié, fiston. Et moi qui te traite de tête de linotte, hein ? Moi, c'est plutôt du genre et tourneau. Bon, allez, j'y vais de ce pas. Allez, bonsoir. C'est parti, on y retourne. Qui est-ce ? C'est moi, Guido. Je peux rentrer. Un petit instant. Entre, Guido. Comment vas-tu, Alphonsina ? C'est maintenant que tu me poses la question. Je suis restée au lit toute la journée. Je peux ? Bien sûr, assieds-toi. En vérité, je ne suis pas passé. Je n'ai pas osé le faire parce que je ne voulais pas te déranger. Mais Damien m'a vraiment tenu au courant de tout. Enfin, je venais te dire au revoir maintenant parce que je pars demain à Mexico très tôt. Je te remercie beaucoup d'être venu. C'est dommage que tu ne puisses pas rester un peu plus. J'en serais absolument ravi. Mais pour te dire, j'ai vraiment du pas sur la planche. Franchement, la situation là-bas est un peu difficile. Il faut que je sois à pied d'oeuvre. Si je peux t'aider en quelque chose, je suis à ton entière disposition. Merci beaucoup, mais j'espère sortir de cette situation en plus vite. Est-ce que tu savais, toi, que Paolo, Florencia et Damien restent ici ? Pour ton frère, je ne savais pas. Mais j'en suis heureuse. J'espère seulement qu'il ne va pas s'ennuyer ici. Eh bien, j'ai d'abord pensé la même chose que toi. Mais j'ai été très impressionné quand il m'a dit qu'il voulait travailler. D'ailleurs, et en abusant de ta confiance, j'aimerais bien savoir si... Tu veux que je le fasse travailler à l'usine, c'est ça ? Écoute, je sais que ce n'est pas l'homme le plus responsable au monde, mais... Eh bien, c'est mon frère. Je ne voudrais pas lui refuser la possibilité de mener sa barque, comme il dit lui-même. Ne te préoccupe pas de ça. Dès demain matin, Paolo aura un travail. Merci. Tu sais bien que pour toi, je ferai n'importe quoi. Bonsoir, mon père. Bonsoir. J'ai vu la lumière allumée, alors j'ai pensé que vous seriez encore là. Que puis-je faire pour vous ? Vous ne me reconnaissez pas ? Non. Sincèrement, non, madame. Je suis Ingrid Navarro. C'est moi qui vous ai confié mon enfant il y a longtemps. Je suis la mère de Gaëlle. Sincèrement, non, madame. Je suis la mère de Gaëlle. J'ai vu laожно- Pearl. Sous-titrage ST' 501